J'ai voulu écrire sur ce mélange de sentiments qui peut nous prendre parfois. Quand on comprend entre deux parenthèses le pourquoi du comment, du ici, du maintenant. Être sur la planète, cette sorte de vertige de l'intérieur. Vous m'excuserez le slam métaphysique. Il semble qu'entre les pages maths du dictionnaire, la définition trouvée est injuste, morne, banale. Parce que les sens sont multiples et que les esprits s'égarent parfois dans l'objectivité du coupé au couteau. Alors qu'entre les lignes, les images fleurissent, flottent et se fondent. Éclats, quand on retrouve cette lueur qu'on ne pensait pas chercher. La conscience du monde, sa beauté, une bouffée de rêves bien réels. C'est un élan qui pousse vers la fenêtre ouverte, au dehors inondé de lumière. C'est quelque chose qui se ferait au creux de l'être. Une intelligence qui se confirme. C'est un voyage à l'intérieur de soi, quand l'art atteint sa cible. Et il nous faut les investir, ces espaces, ces bulles qui nous sortent du tapis roulant des jours, qui s'évanouissent dans le brouillard des nuits. Même si le temps n'a pas de frein d'urgence, et que ce projet d'autocombustion dans la célébration du mot « liberté » revient si souvent à la charge, parce que tous ces spasmes de vivre qui nous remuent le corps, la chair de poule, les fourmis dans les jambes peuvent aussi nous chatouiller à l'intérieur du crâne. Éclat C'est aussi ce qui casse la jarre et fait jaillir les larmes de verre. C'est un cœur qui s'est déployé en éventail. C'est l'éclat qui s'est versé dans son regard. Une pureté à transmettre. Le sourire en contagion qui fait s'éteindre les écrans et les masques de solitude. Éclat Qui déshabille les ombres pour ne retenir que la lumière. Quand pour un instant la peur de la mort n'existe plus. Boire à la source du sens. Boire à la source du sens. Merci. Applaudissements